Si vous demandez à quelqu'un de quel poisson il a le plus peur, il vous donnera sûrement le nom d'un requin. Les requins ont la réputation d'être des prédateurs assoiffés de sang, prêts à dévorer n'importe quoi avec une extrême cruauté. Pourtant, il y a des poissons qu'on devrait craindre bien plus que les requins. En fait, comparé à eux, les requins semblent être des créatures paisibles et innocentes. Les aiguilles de mer sont des poissons à nageoires rayonnées qui s'attaquent à d'autres poissons. L'une de leurs caractéristiques est leur long bec étroit doté de nombreuses dents pointues. Les aiguilles de mer ont l'air un peu ridicules, mais ne vous fiez pas à leur apparence. Comme elles nagent près de la surface, elles sautent souvent par-dessus le pont des bateaux plats. Et elles font ça à une vitesse de près de 60 km heure. C'est comme si une petite voiture sautait hors de l'eau et fonçait droit sur vous. Ce comportement des aiguilles de mer est fortement stimulé par la présence de lumières artificielles la nuit. Pêcheurs de nuit et plongeurs du Pacifique sont souvent attaqués par des bancs entiers d'aiguilles de mer qui se précipitent à grande vitesse vers la source de lumière. Comme des papillons de nuit. Mais ces derniers n'ont pas de becs pointus. A l'aide de leurs becs, les aiguilles de mer peuvent infliger de sérieuses blessures par perforations. Et pour les habitants des îles du Pacifique, ces poissons représentent un plus grand danger que les requins. Le risque d'être blessé lors d'une rencontre avec une aiguille de mer est beaucoup plus élevé que lors d'une rencontre avec un requin. Et les aiguilles ne vivent pas que dans l'océan Pacifique. En 2010, une kayakiste de Floride a failli mourir lorsqu'une aiguille de mer a bondi hors de l'eau et l'a empalée au niveau de la poitrine. Une autre personne a été gravement blessée en mai 2013 en mer rouge lorsqu'une aiguille de mer s'est plantée sous son genou. En octobre 2013, un site d'information saoudien a rapporté la mort d'un jeune homme en raison d'une hémorragie après avoir été frappé par une aiguille de mer sur le côté gauche du cou. Et en 2014, au Vietnam, un poisson de la famille des aiguilles a failli tuer une touriste. Le poisson a mordu son cou et des morceaux de dents se sont plantés dans sa moelle épinière, la paralysant. Autant dire que les aiguilles de mer sont des poissons qu'on n'a aucune envie de croiser. Je dois quand même préciser que les carpes asiatiques, plus communes, peuvent aussi constituer une menace. Surtout les espèces invasives qui ont été introduites aux Etats-Unis. Il est arrivé que des carpes asiatiques, en sautant hors de l'eau dans des bateaux, cassent le nez, la mâchoire et même le bras de certaines personnes. Certaines ont même renversé des gens, tant l'impact était fort. Ces carpes, qui peuvent atteindre 60 cm de long, se trouvent en abondance dans les oeufs des Etats-Unis et elles sautent volontiers sur les bateaux. On peut s'estimer heureux si on s'en sort avec un bleu. Bien, maintenant, parlons de quelque chose de très rare. En 2010, un pêcheur, Jeremy Wade, a sorti un poisson-tigre Goliath des eaux du fleuve Congo. Il a eu une chance incroyable, car attraper un poisson-tigre Goliath relève de l'explosion, soit c'est un poisson insaisissable. Insaisissable et très dangereux. Le poisson-tigre Goliath est considéré à juste titre comme l'un des poissons d'eau douce les plus effrayants au monde. C'est une sorte de version XXL du Piranha, en plus dangereux, qui peut atteindre 1m50 et peser 50 kilos. Chacune des quelques 30 dents du poisson-tigre peut atteindre 2,5 cm, une taille comparable à celle des dents d'un requin. Avec un tel arsenal, le poisson-tigre peut facilement s'attaquer, non seulement aux humains, mais aussi aux crocodiles. Et non seulement il peut le faire, mais il le fait en arrachant de gros morceaux de chair. Autant dire que les humains n'ont aucune chance. On pense que ces poissons attaquent par réflexe à la suite d'un mouvement vif ou d'une éclaboussure, et ils le font avec une agressivité stupéfiante. Le poisson-tigre Goliath n'a besoin que d'une seule morsure pour couper sa proie en deux. Si la proie en question est un poisson, bien sûr. S'il s'agit d'un humain, une telle morsure peut lui coûter un doigt, dans le meilleur des cas. Il n'y a pas de preuve que des gens aient été tués par un poisson-tigre Goliath, mais les locaux disent que c'est déjà arrivé. À côté du poisson-tigre Goliath, les autres animaux de la vidéo d'aujourd'hui semblent inoffensifs et innocents. Mais ça ne veut pas dire que je ne vous en parlerai pas. Voici par exemple un garpique alligator. Il peut atteindre 3 mètres de long, et c'est la plus grande des 7 espèces de brochets crocodiles, sa famille. Certains documents affirment que dans le passé, les garpiques pouvaient atteindre 158 kilos. Et bien sûr, ils ne devenaient pas si gros en ne mangeant que des algues. La bonne nouvelle, c'est que le garpique alligator n'attaque pas l'homme. En tout cas, on n'a jamais signalé d'attaque. La mauvaise nouvelle, c'est que ce poisson représente quand même un danger passif pour nous à cause de ses œufs. Les œufs du garpique sont toxiques si on les ingère. C'est ainsi que le garpique protège sa progéniture des prédateurs comme les crustacés. Le garpique alligator adulte a peu de prédateurs, et je pense que c'est grâce à ces écailles qui sont tout simplement impossibles à percer. Pour venir à bout de l'armure de ce poisson, il faut des pinces coupantes, des ciseaux à métaux et une hachette. On mange rarement du garpique. Vous pouvez deviner pourquoi, non ? Le temps d'enlever toutes les écailles, on a perdu l'appétit depuis longtemps. Après les brochets crocodiles, parlons d'un poisson similaire, le brochet commun, car il présente lui aussi une caractéristique intéressante. Enfin, elle n'est pas confirmée scientifiquement. C'est une histoire que racontent certains pêcheurs. Bref, ils disent que le brochet perd ses dents au milieu de l'été afin d'en faire pousser de nouvelles. Comme un cerf et ses bois, mais avec les dents. Si les humains pouvaient faire ça, imaginez ce qu'on économiserait en visite chez le dentiste. Les chercheurs n'ont trouvé aucune preuve confirmant que les brochets perdent leurs dents. Peut-être que c'est comme les requins. Chaque rangée de dents laisse place à la suivante au fur et à mesure que les dents se cassent ou qu'elles tombent. Mais en réalité, changer de dents n'est pas inhabituel pour les poissons. Il existe même une espèce qui perd 20 dents par jour. Il s'agit de la morue lingue, un poisson omnivore vicieux qui possède plus de 500 dents disposées un peu partout dans sa bouche. La morue lingue perd 20 dents par jour et en fait pousser autant de nouvelles et elle s'en porte très bien. Je veux bien le croire, quelques dizaines de dents, c'est pas grand chose quand on en a plusieurs centaines. Mais comment toutes ces dents peuvent bien tenir dans sa bouche ? Eh bien, apparemment, la morue lingue voulait absolument avoir le plus de dents possible et même lorsqu'elle a manqué de place, elle a décidé d'en ajouter encore. Si on observe l'intérieur de sa bouche, on peut voir que son palais est lui aussi couvert de dents. Et tout au fond de sa gorge, juste avant l'œsophage, se trouvent les mâchoires pharyngiennes, des supports osseux dotés de dents constitués d'arcs branchiaux modifiés. En bref, ce poisson a des dents littéralement partout. Lorsque la morue lingue attaque, le premier jeu de mâchoire est projeté vers l'avant et attire la proie dans la bouche où les mâchoires pharyngiennes internes commencent à broyer et à déchiqueter la proie. Ça a l'air terrifiant, surtout si l'on considère que la morue lingue est agressive. Dans un centre de recherche, le personnel a dû ajouter du ruban adhésif au coin des bassins parce que les poissons essayaient de sauter et d'attaquer tout ce qui passait par là. On peut comprendre pourquoi ces poissons agissent ainsi. La nature a fait d'eux des prédateurs actifs. Le comportement des poissons-grenouilles est tout autre et ils ont un aspect étrange pour des poissons. C'est comme si quelqu'un avait fabriqué un poisson en pâte à modeler puis qu'il l'avait écrasé par accident. Mais leur apparence ne nous intéresse guère. Ce qui est plus intéressant, c'est que les poissons-grenouilles ne savent pas nager. Non seulement l'évolution leur a donné une forme bizarre, mais elle a aussi oublié de leur fournir une vessie natatoire. Les poissons-grenouilles doivent marcher ou sauter maladroitement sur les fonds marins. Compte tenu de ça, est-ce qu'ils peuvent faire de bons chasseurs ? Eh bien oui. Lorsqu'ils doivent se déplacer rapidement, ils utilisent la propulsion par jet en avalant de l'eau et en la projetant par leurs branchies orientées vers l'arrière. Et ça leur permet de bouger très vite. Il ne faut que 6 millisecondes un poisson-grenouille pour réagir à l'approche d'une proie et l'attraper. A titre de comparaison, le temps de réaction de la plupart des gens est de 200 millisecondes. Dans cette vidéo, on a essayé de filmer l'attaque d'un poisson-grenouille, mais on ne distingue presque rien. Les poissons-grenouilles utilisent leur première nageoire dorsale comme une canne à pêche pour attirer leur proie. Ils agitent leur appât, imitant un petit poisson dont la proie pourrait vouloir faire son déjeuner. Bien sûr, il arrive que la canne se casse, mais les poissons-grenouilles ont un plan. Ils peuvent la faire repousser. Voilà. C'est tout pour ces poissons qui ressemblent à de la pâte à modeler écrasée. Il est temps de parler de poissons qui ressemblent à des carlins sous-marins, ou du moins, qui ont l'air d'être très surpris ou contrariés en permanence. Ils ont l'air de quelqu'un qui a pris la route il y a une demi-heure et qui vient de se souvenir qu'il avait oublié d'éteindre le fer à repasser. Si les Uranoscopidae sont des créatures plutôt laides, aux yeux globuleux, ils n'en sont pas moins de redoutables prédateurs. Pour tendre une embuscade à leurs proies, ces poissons s'enfoncent dans le sable, n'exposant que leurs bouches et leurs yeux, qu'ils font tourner aussi vite que possible. Ça attire les proies, qu'ils assomment ensuite avec des décharges électriques sortant de leurs yeux. Je suis sérieux, ils génèrent des décharges comme des anguilles électriques. Certes, leur décharge est plus faible, seulement 50 volts contre 600 pour les anguilles, mais c'est bien suffisant. Après un tel choc, la proie ne peut plus se défendre et le poisson peut déjeuner. Ces créatures d'apparence ridicules ont un regard de tueur. Naturellement, ces décharges sont aussi efficaces qu'on peut rencontrer les prédateurs, donnant aux uranoscopidae le temps de se libérer et de s'enfuir. Mais le fait d'avoir des yeux globuleux et d'imiter les anguilles ne suffisait pas à ces poissons, alors ils se sont laissés pousser une épine venimeuse près des nageoires pectorales. Leur venin est encore mal étudié, mais il semble être dangereux et pas que pour les créatures marines. On connaît des cas de gens qui ont son mort. Certains de nos spectateurs se disent sûrement « Pfff, du venin, la belle affaire ! Des poissons venimeux, ça surprend plus personne ! » Je suis assez d'accord avec vous. Mais si je vous montrais un poisson en forme de cube ? Une véritable boîte sous-marine capable de générer un nuage toxique. Le poisson coffre jaune est amusant et mignon. Il vit dans les eaux peu profondes et chaudes de l'océan. Il aime les récifs coralliens et les algues. Ce poisson passe la plupart de son temps à détacher des rochers et des coraux, les algues et les petits invertébrés tels que les crustacés, les vers et les éponges à l'aide de sa bouche minuscule. Mais pour mener une vie aussi paisible dans la nature sauvage, il faut disposer d'une protection efficace. Et ce poisson en a une. Son corps est constitué de plaques osseuses hexagonales soudées entre elles pour former une carapace dure mais légère. Elle l'entoure le véritable squelette interne. Oui, ce poisson a développé une sorte de blindage façon tank. Et être une boîte vivante a de nombreux avantages. D'abord, le poisson coffre jaune est très difficile à manger. Les prédateurs peuvent se casser les dents sur son armure. Il préfère donc ne pas s'y risquer. Bien sûr, en échange d'un tel corps, ce poisson a dû sacrifier vitesse et maniabilité. Difficile d'être agile quand on est une boîte pourvue d'ailerons. Mais l'évolution lui est venue en aide. Elle lui a fourni une capacité super cool. Lorsqu'il est menacé ou simplement alarmé, le poisson coffre jaune sécrète une toxine gluante. Elle suinte de cellules spéciales qui recouvrent le corps du poisson. Ce mucus toxique transparent semblable à de la morve se disperse aussitôt dans l'eau, créant un nuage mortel autour du poisson. Pour cette raison, le poisson coffre convient mal à la vie en aquarium. Un poisson coffre effrayé risquerait d'empoisonner tous ses compagnons par accident. Quoique, peut-être pas par accident, qui sait ? On a plus.